Oui, allô ? Oui ? Oui, attendez. Je ne sais pas. Oui, lieutenant, c'est bon, vous. Ah, un appel, c'est parfait. Alors, passez-moi le téléphone, là. Oui, allô, bonjour, lieutenant Van Impe de Interpol, pareil. Vous savez, la police internationale. Oui ? Avant, ce n'est pas trop tôt, hein. On réussit enfin à vous joindre, hein. Euh, oui ? Connaissez-vous un certain Michel Godet ou Godet, je ne sais pas. Euh, non, pas du tout. Écoutez, je vais vous demander d'être bien attentif, parce que c'est sérieux, là, hein. On ne plaisante pas avec Interpol, hein. Vous savez pourquoi je vous appelle. Euh, pas du tout. Ce monsieur Michel Godet est un citoyen français recherché par la police belge de Namur, que je représente ici. Depuis plusieurs mois, cette personne se livre à un petit trafic pas très joli, joli, hein. Vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler. Euh, non, pas du tout. Vous vous mettez dans une sacrée fricadelle. Moi, je vous le dis, hein, votre complicité peut vous rapporter des tas de bavards, comme on dit chez moi, hein. Oui, oui, j'en doute pas. Vous n'avez toujours rien à me dire. Eh bien, écoutez, non, j'ai toujours rien à vous dire. Le trafic de sex-toys, t'en as peut-être jamais entendu parler, hein. Le trafic de sex-toys, d'accord. Tu vas me dire aussi que tu ne sais pas ce que c'est, hein. Alors je te passe les bodies en simili-cuir et les passes à 5 qui font même pas mal, hein. Ça, c'est ton problème avec tes clients, hein. Ça te vaudra une amende au plus. Mais les petits canards made in China, là, on ne rigole plus, là. Tu as quelque chose à dire pour ta défense ? Pardon, je suis désolé. Euh, non, je ne sais pas du tout, mais par contre, euh... Enfin, je trouve que... C'est la police de Namur, l'appareil. Avec nos collègues français, on mène une investigation énorme sur un trafic transfrontalier, international, à l'échelle de toute la francophonie. Alors, Michel Godd, tu le connais ou tu ne le connais pas ? Ah non, pas du tout, non. Bon, alors je note. Le prévenu ne connaît pas Godd-Michel. Et pour les canards, tu sais comment ça marche, les petits canards ? Ça, je peux te dire qu'on va être impitoyable, là, hein. Parce qu'il y a un risque sanitaire grave. Alors, oui ou non, tu as commandé déjà des sextoys en forme de canard à Godd-Michel. Godd-Michel. Ah non, je suis désolé, je n'ai jamais commandé de canard. Écoutez, c'est une affaire très grave. Car ces canards sont des soutenus des supporters de la grippe aviaire. Alors, vous voulez s'imaginer ce qui pourrait arriver aux femmes du pays, à la population entière ? Ah oui, non, mais je me rends bien compte, oui, du... Je vous remercie pour cette conversation, hein, parce que vous venez de bavarder avec le premier lieutenant de police belge virtuelle, hein, le lieutenant Vanimpe pour vous servir, hein. Eh oui, vous parlez à une machine, on vous a piégé, on ne vous inquiétez pas. Non, vous pouvez commander ce que vous voulez par correspondance, hein, et pour les petits canards. C'est inutile de les vacciner, hein. Je vous souhaite bien du plaisir, hein, et félicitations pour votre sens de l'humour. À vous désormais de venez l'enquête pour savoir lequel de vos amis vous a piégé, hein. Bonne chance, comme on dit chez nous, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada